Bonjour Bernard. Bonjour Marie-Lyne. Alors aujourd'hui c'est un grand jour, c'est la journée dédicace du petit dernier, le dernier policier. De tous en fait, c'est pas que le petit dernier. Oui, oui, bien sûr la dédicace de tous vos livres. Parce que vous en avez écrit combien ? J'en ai écrit 17. 17 ? Donc 16 qui ont été déjà publiés. Oui. Et le 17e sera publié en septembre. En septembre seulement, d'accord. Et ça parle de quoi un tout petit peu ? Ce sont des romans policiers. Oui. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a été tué quelque part et mon personnage enquêteur mène l'enquête et à la fin du bouquin il dévoile qu'il est le coupable. Ah il dévoile quand même, c'est pas nous de trouver un ? Non, non, c'est pas. Parce que des fois le suspense est bon mais... Disons que le lecteur doit participer et le lecteur a les éléments pour trouver. Oui. Mais s'il n'a pas trouvé, moi je dis quand même qu'il est le coupable à la fin. D'accord, d'accord. Ça c'est super. Alors, il y a Cancale, Pimpol, les merlettes de granit rose, Guingamp, Castel, Penvenan, Saint-Léon c'est ça ? Jacques-Pos dans le Léon. Dans le Léon, Ploumanac, Trigastel et Plumeur-Baudou le petit dernier. Le petit dernier, oui. Plumeur-Baudou, Plumeur-Baudou c'est quand même un petit bled non ? Ah c'est un petit bled mais Plumeur-Baudou, vous avez la cité des télécoms, qui est un truc très intéressant à visiter. Vous avez un planétarium à Plumeur-Baudou qui est très intéressant. Je ne savais pas ça. Vous avez un village gaulois qui est super intéressant, notamment pour les enfants, les familles, où vous pouvez faire plein de jeux. Parce que moi j'y suis passée comme ça un jour mais c'est vrai que je n'avais pas... Oui. Et vous avez notamment à Plumeur-Baudou le radome. Et c'est quoi le radome ? Le radome, lorsqu'il y a eu la première transmission télévisée en direct entre la France et les Etats-Unis, le radar était à Plumeur-Baudou côté France. D'accord. Donc radome, c'est un radar qui est sous un grand dôme blanc. D'accord. Voilà. D'accord. Que l'on voit de loin. Bon on passera quand même, on est en vacances en Bretagne. Voilà. Vous êtes breton Bernard ? Moi je suis Auvergnat. Voilà parce qu'avec un nom comme ça, en Jolras. Oui. Ah c'est pas très breton. J'habite à Trégastel. À Trégastel. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a fait venir ici ? Le beau temps ? Alors en Bretagne vous voulez dire ? Oui. Alors ma femme est née à Trégastel. Ah d'accord. D'accord. C'est pour ça. Parce que c'est beau aussi l'Auvergnat. Oui. Enfin moi je dis je suis Auvergnat d'origine. Et moi je suis né à Lyon. Bon moi je suis né à Périgueux. Oui voilà c'est ça. Voilà c'est comme moi voilà. Voilà c'est ça. Et on habite à La Rochelle. Et à La Rochelle c'est pareil, il y a deux écrivains connus, Pierre-Alain Majot et Bernard Berlure-Scurlet à La Rochelle qui écrivent des romans policiers. D'accord. Qui se passent donc dans la région. D'accord. Voilà c'est un peu comme vous. La Rochelle je connais, j'étais à La Rochelle il y a pas très longtemps. D'accord ? C'est beau La Rochelle ? C'est beau oui. Vous avez intérêt à le dire. Alors le dernier, il vous a pris combien de temps pour l'écrire ? Moi si vous voulez en fait je passe beaucoup de temps pour mûrir mon histoire. Oui. Trouver mes personnages, mûrir mon histoire. Oui. Après la rédaction c'est de l'ordre de trois mois. D'accord. D'accord. Voilà. Mais il me faut beaucoup de temps pour mettre en place l'histoire, y réfléchir, etc. Trouver mon intrigue. Bien l'intrigue. Voilà. Pour moi c'est le plus difficile. D'accord. Après il faut faire à l'écriture. Bon l'écriture c'est aussi, pas toujours facile mais une fois qu'on a l'histoire c'est quand même plus facile. Et bon vous connaissez tous les villages dont vous avez parlé ? Ah oui absolument. Oui oui. Même Cancale qui est plus loin de chez moi. Oui. J'y suis allé spécialement, j'y ai passé plusieurs jours, etc. D'accord. Voilà c'est ça, vous vous imprégniez vraiment de l'atmosphère du village. Ah oui oui tout à fait. Sinon tous les autres sont près de chez moi donc je les connais bien. Oui bien sûr vous les connaissez bien. Voilà. C'est génial, c'est génial. Écoutez Bernard, donnez-moi toutes vos coordonnées. Oui. Pour qu'on puisse les acheter par correspondance. Alors je vais vous donner le... Tous ces livres sont en e-book. Non mais je peux vous raconter qu'en fait j'ai deux séries. J'ai une série de 13 bouquins avec un personnage qui s'appelle Bernie Andrew. Qui s'appelle ? Bernie Andrew. Bernie Andrew c'est son nom d'auteur parce qu'il écrit des romans policiers à l'anglaise. Et il a pris ce pseudo qui sonne un peu anglais. Et donc j'ai 13 bouquins. D'accord. Et le 13e c'est celui-ci. 13 à Castel. Donc c'est un livre qui est sous le signe du chiffre 13. D'accord. Et j'ai une deuxième série où j'ai trois livres. Le premier c'est celui-ci. Le deuxième qui n'est pas là. Et le troisième qui est mon dernier. Votre dernier. D'accord. Mon prochain livre qui doit sortir en septembre sera le 14e de Bernie Andrew. Ok. En septembre. Voilà. Vous savez tout. Donc on est où ici ? Nous sommes à Ploua. À Ploua. À Ploua. Le plus beau village de Bretagne. Non. Je ne suis pas d'accord. Un des plus beaux villages alors. Le plus beau c'est très Castel. Écoutez. Merci beaucoup pour cette interview. Je vous en prie. Bonne dédicace à vous. Merci. Et à l'année prochaine. À l'année prochaine. Si ce n'est pas au mois de septembre. Pourquoi en septembre ? Parce que votre dernier il sort en septembre. Il sort en septembre, oui. Ah, vous avez oublié. Merci beaucoup Bernard. Bonne journée. Comment on dit en breton ? Neketum. Neketum.